Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, ou bienvenue sur cette vidéo qui va parler d'auto-hypnose et de continuer un petit peu notre périple de la discussion avec notre subconscient. J'ai eu plusieurs mails et plusieurs retours sur le fait que, ok, dans la discussion avec le subconscient, on n'a pas forcément un dialogue qui est très clair. Chose qui est admise à peu près par tout le monde. Mais derrière, il y a des questions qui sont très intéressantes qui ont été posées. Petit 1, ok, mais moi je travaille avec du signaling. Et maintenant, tu es en train de me dire que le oui-non, ce n'est pas forcément juste. Ce n'est pas ce que je dis. Je ne dis pas que si vous avez l'habitude de travailler avec un signaling, le signaling est quelque chose de mauvais ou qu'il ne vous apporte pas des réponses. Moi, de mon point de vue, le signaling n'est pas quelque chose de vraiment utile et de vraiment efficace pour une raison toute bête, c'est qu'on l'a installé souvent d'un point de vue conscient et très conscient et que vu que dans la transe, on est toujours entre le conscient et le subconscient et ce dialogue-là, ce qui est important, c'est de bien se rendre compte qu'il y a cette communication et que si on a envie de plus écouter avec notre conscient, le subconscient ou inversement influencer l'un à l'autre, ce qui est souvent le cas, notre signaling va être complètement erroné. Donc, moi, je ne l'utilise pas. Pour autant, si pour vous, ça vous parle, ça vous donne des très bonnes réponses depuis des années, que ça fonctionne, etc. et que ça vous convient, « Bon, ben voilà, continuez votre dialogue avec du oui-non. » Si on n'utilise pas le signaling, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on va faire ? Donc, je redonne un petit peu cette notion qui, pour moi, est vraiment importante. Le subconscient ne vous parle pas, normalement, avec un vocable, avec des notions logiques, rationnelles, avec une logique. Donc, il n'est pas dans un schéma binaire de « oui-non ». Il n'est pas dans un schéma de phrases construites. Il n'est pas dans un schéma d'une voix dans ta tête qui va d'un coup dire « Ah, ben c'est ça la vérité ». Même si, de temps à autre, ça peut être le cas, ça reste tellement rare qu'il ne faut pas compter sur ça. Donc, c'est l'ensemble des signes que vous allez avoir. Et je reprends l'ensemble des signes que vous pouvez avoir. Ça peut être des signes kinesthésiques, ça gratte quelque part, ça pique, ça devient léger, on est gêné, on a une douleur, on a du chaud, on a du froid, on a une... D'un coup, on commence à transpirer, on commence à avoir une angoisse, une crispation. Tout ça sont des signes kinesthésiques qui vont nous dire « oui » ou « non ». Bon, alors après, c'est à vous de petit à petit écouter, redemander, valider, etc. C'est comme si, en gros, votre signaling, il n'était jamais fixe et qu'il changeait à chaque fois et qu'il fallait retrouver la langue dans laquelle vous parlez. Vous verrez qu'avec les mois et les années, grosso modo, vous allez retrouver assez régulièrement les mêmes phénomènes physiologiques qui vont vous dire plus ou moins que ça vous plaît ou pas. Si vous commencez à tousser, si vous commencez à vous étouffer, si vous avez des douleurs, en général, c'est que ce que vous êtes en train de balancer comme une suggestion de votre conscient vers votre subconscient n'est pas tout à fait accepté par votre subconscient. Bon, alors, à la question de « ouais, mais alors je fais quoi dans ce cas-là ? » Eh bien, changez votre subconscient. Non, vous allez changer votre suggestion pour que le subconscient soit plus OK. Et s'il vous donne des feedbacks, en général, en plus des feedbacks physiologiques, vous allez avoir des feedbacks qui peuvent être auditifs. Un son, un mot qui vous vient en tête, votre dialogue intérieur qui est en train de se faire, les répliques d'un film, une voix comme quelqu'un d'autre. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive pour certains. Moi, je suis auditif, c'est ce qui m'arrive souvent. Et enfin, ça peut être également visuel, olfactif et gustatif, un petit peu moins, mais ça peut le faire. Ça peut être, tiens, vous vous sentez l'odeur d'une rose, vous vous sentez l'odeur d'une huile essentielle que vous avez l'habitude d'avoir, que vous aimez ou que vous n'aimez pas. Et peut-être que l'huile essentielle a une symbolique derrière que vous connaissez, que vous aimez la lavande, par exemple, qui a un apaisement. Un apaisement, c'est peut-être juste par rapport à ce que vous êtes en train de proposer comme suggestion. Ça va vraiment dépendre aussi de votre cadre du monde, on va en parler après. Et ça peut être donc visuel avec des images, avec, bah oui, vous qui allez faire un footing, vous qui, vous êtes en train de vous dire, je me sens de mieux en mieux et je vais atteindre tel objectif. Et d'un coup, vous êtes en train de penser à votre chat, à votre chien. Et bah, il va falloir commencer. C'est des images, c'est votre subconscious qui vous balance ça. Alors, est-ce que c'est une résistance ? Est-ce que c'est une info utile ? Et bah, c'est tout ce chemin-là qu'on va devoir commencer à apprendre en auto-hypnose. Je vous rappelle une chose parce que j'y ai pensé en y parlant, en en parlant. Pensez à une chose intéressante qui est souvent les vacogues qu'on a l'habitude d'avoir. Donc les vacogues, je vous rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les canaux de communication. Visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif. Qu'on peut avoir quand on a un niveau de trance léger, voire quand on est dans la notion purement consciente, peuvent être complètement différents quand vous êtes en auto-hypnose ou en trance. Et si vous êtes habitué d'être un visuel, bah ça se trouve, votre canal va être du kinesthésique. C'est important de le savoir parce que certains vont dire, mais attends, en plan que moi je ne vois rien quand je suis en auto-hypnose, tu me dis, je dois écouter le retour de mon subconscient, je ne vois rien, j'ai l'habitude d'être visuel. Bah peut-être que c'est parce que ton corps est en train de te parler, c'est-à-dire un picotement, une gratouille, tu commences à bouger, à gesticuler, t'as une crampe, t'as quelque chose. Il faut juste trouver l'autre canal sur lequel il parle et qui ne va peut-être pas être celui auquel vous êtes habitué. De tout ça, qu'est-ce qu'on en fait ? Alors, j'ai une question qui m'a été posée. Ok, mais moi mon subconscient m'a balancé un truc. Alors je ne sais pas, je suis dans la mer avec un dauphin, je dis n'importe quoi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien j'en sais rien. Je ne peux pas vous dire les codes de votre subconscient. Impossible, personne ne pourra vous le dire. Alors après, vous pouvez aller lire des interprétations, des symboles ou des archétypes si vous reprenez des trucs de Jung ou des trucs des rêves si vous prenez Freud et Jung après. Vous pouvez lire plein de bouquins ou tout simplement, et ça, ça va demander du temps, c'est pour ça que je vous dis l'auto-hypnose. C'est vraiment un travail sur les mois et les années. Eh bien, il va falloir créer une cartographie de vos propres symboles. Je prends l'exemple du serpent. Pour certaines personnes, le serpent, symboliquement, culturellement, c'est le péché, c'est le mal, c'est la tentation. Moi, tu me dis serpent, je vais penser à la Kundalini, donc qui va être une énergie de vie, une énergie plutôt sexuelle, une énergie qui va être ascendante, une énergie qui est double, yin et yang. Donc si, la plupart du temps, je vois un serpent à un moment donné, je vais avoir ma traduction par rapport à mes croyances, à mes valeurs, etc. Et si j'en suis pas sûr, il va falloir que je demande. Donc, je redescends dans ma trance et je fais ok, si je pense au serpent, est-ce que tu peux me confirmer ou pas, que c'est du bien ou du mal ? Est-ce que ça me gratouille ? Est-ce que ça me pèse ? Alors, je peux demander aussi un type de feedback de mon subconscient, mais la plupart du temps, faites confiance au spontané. Ça se trouve, je vais dire ça et puis d'un coup, je vais voir un serpent qui est en train de mordre d'un être humain. Dans ce cas-là, c'est peut-être pas forcément une énergie de vie, ça sera peut-être une énergie plutôt négative, qui confirmera ou affirmera ma croyance. Et donc, c'est là où vous allez commencer à découvrir et à faire votre mapping. Comme je le disais précédemment, ça paraît cohérent et logique à tout le monde que les rêves, on les interprète, c'est votre inconscient pour ceux qui utilisent ce terme-là, ou notre subconscient qui est en train de nous balancer des infos. Et le matin, on a noté notre rêve et on va le décoder. Et bien, bonne nouvelle, en auto-hypnose, vous allez devoir décoder votre subconscient. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a des symboles universels. Moi, je pense très sincèrement que vous avez votre carte du monde. Alors, peut-être qu'il y a des choses qui, bien sûr, la culture, votre éducation et tout, ça va influer dessus, bien entendu. Et vous allez devoir trouver vos codes, vos réponses. Vous allez devoir aussi vous interroger davantage. Vous allez devoir vous interroger sur, bah ouais, mais qu'est-ce que j'ai voulu dire quand je travaillais sur ma douleur. Et que d'un coup, sur ma douleur, j'ai eu une angoisse. Et cette angoisse, elle m'a ramené quand j'avais 5 ans. Et que quand j'avais 5 ans, je me souviens que mon frère m'a fait telle ou telle chose. Et bien, il va falloir commencer à faire des liens. Il va falloir aller chercher. Il va falloir y retourner pour aller recreuser. Et votre subconscient, il vous l'a dit d'une manière, c'est pas dit que la deuxième fois, il vous dise la même chose. En tout cas, pas de la même manière. Il va falloir réinterpréter, recouper. C'est pour ça qu'il est intéressant, quand vous faites vos travaux en auto-hypnose, et justement, sur ce dialogue avec le subconscient, de noter, en fin de session, ce qui a été dit, les symboles que vous avez compris, les trucs que vous n'avez pas compris. parce que ça sera toujours utile ultérieurement. Donc, vraiment, pour résumer un petit peu ce que je viens de dire, pensez, si vous êtes habitué au signaling, faites-le à mes yeux. C'est juste que cette notion binaire ne correspond pas à notre subconscient, à mes yeux. Il est bien plus complexe, il a trop d'infos à nous donner. Si ça fonctionne, continuez comme ça. Sinon, prenez bien cette notion que ça peut venir de chacun de vos canaux, c'est-à-dire visuels, auditifs, kinesthésiques, olfactifs, gustatifs. La réponse peut ne pas être celle que vous avez l'habitude d'avoir au niveau de vos canaux. Et ça va être, après, un travail d'interprétation. Et la seule personne qui peut interpréter de manière juste et bonne, c'est vous, en vous posant encore plus de questions. Et c'est là où vous allez vous rendre compte que le lien, il va être très fort avec votre subconscient, parce que plus vous allez vous habituer à l'écouter, plus vous allez avoir dans la journée, tiens, j'ai une sensation de douleur au bras à tel moment, quand je vois telle personne, au lieu de vous dire, ah, c'est marrant, j'ai une crampe là ou j'ai mal là, peut-être qu'il va y avoir un lien qui va dire, oh, mon corps est en train de me parler, tiens, quand je vois cette personne, tiens, cette personne, la dernière fois m'a dit ou m'a fait ça, blablabla, et qu'est-ce que ça t'emmène ? Le subconscient va parler de plus en plus dans les daily trends, va parler de plus en plus dans votre quotidien, ou, tout simplement, il ne vous parlera pas plus, vous allez simplement être plus aptes à l'écouter. Et l'auto-hypnose est un art d'écoute. Vous allez apprendre à écouter votre être plus entièrement, et parfois, vous allez apprendre à accepter des choses qui sont un peu sombres de vous, comme à accepter des belles choses. Et ça va prendre un certain temps. Il faut une maturité, une maturité dans le sens où il faut répéter souvent, il faut checker, il faut voir, il ne faut pas voir si on ne part pas dans des illusions de croyance de notre connaissance, et continuer jour après jour, de plus en plus, pour avoir des jolies réponses, avancer, évoluer, traiter nos problèmes, parce que là, on n'a pas encore parlé de nos pathos dans l'auto-hypnose, on est encore en mode un petit peu découverte chouette. On verra un peu plus tard sur des vidéos, comment on peut commencer à traiter des pathos un peu plus compliqués, mais il faut déjà bien maîtriser le dialogue avec notre subconscient. Si, comme d'habitude, vous avez des questions, vous m'envoyez un petit mail, ou plus simplement vous partagez sur Facebook et YouTube, j'y répondrai plus rapidement aussi. Et comme d'habitude, de cette vidéo, prenez ce qui est bon juste pour vous, le plus important, c'est de devenir qui vous êtes vraiment. Prenez soin de vous. Be one. Ciao !